Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment utiliser un questionnaire. Donc, première étape, dans ton cours, tu cliques sur « Travaux et devoirs », puis sur « Créer questionnaire ». Donc, au moment où tu cliques sur ce type de devoir, tu remarqueras qu'automatiquement, il y a un questionnaire Google Forms qui apparaît en pièce jointe à ce devoir. Donc, on commence par remettre un titre. Si tu as des consignes à ajouter, tu peux les inscrire ici. Donc, on remarque qu'automatiquement, il y a un questionnaire qui est mis en pièce jointe. Ce questionnaire, il est vierge, donc c'est à moi d'aller le compléter. Donc, je vais cliquer ici pour ouvrir le questionnaire. Maintenant que le questionnaire est apparu, je vais lui donner un nom ici. On inscrit également le titre ici. Si vous le désirez, vous pouvez ajouter une description. Puis ensuite, apparaît la première question, quand on clique, et on peut définir le type de question qu'on désire choisir. Donc, je vais vous montrer ce que donne le formulaire une fois qu'il est terminé pour vous aider à voir les types de questions. Donc, si j'ai fait mon formulaire, je vais vous montrer comment on peut retourner dans un dans un formulaire et aller le modifier, en même temps d'aller voir les types de questions. Donc, mon formulaire, je l'avais mis ici dans mon thème français, et il apparaît ici. Donc, je vais cliquer sur mon formulaire. Donc, voici mon formulaire, une fois qu'il est terminé. J'ai demandé d'avoir les questions de façon aléatoire, donc elles n'apparaissent jamais dans le même ordre. Donc, ici, j'ai ma première question. À choix de réponse. Ici, j'ai une réponse longue. Les élèves peuvent écrire une phrase ou même un paragraphe. Ici, j'ai une grille de choix de réponse. Une réponse courte ici. Une échelle linéaire ici, de 1 à 5. Et vous remarquez que j'ai inséré une image avec ma question. Et finalement, ici, j'ai un dépôt de fichiers. Donc, ce sont un peu les principaux types de questions qu'on peut vouloir mettre. Donc, pour aller le remodifier, je vais cliquer sur le crayon ici. Maintenant que mon formulaire est terminé, je remonte et je vais modifier, personnaliser mon thème. Donc, je peux commencer par sélectionner une nouvelle image dans la tête. Donc, on a plusieurs choix qui s'offrent ici, à nous. On peut également transférer une image de notre ordinateur, si on le désire. Donc, on sélectionne notre image et on clique sur « Insérer ». Dès que l'image dans la tête est sélectionnée, vous remarquez que les couleurs du thème se modifient selon les couleurs de cette image. On peut également aller ajouter des couleurs personnalisées en cliquant sur le « Plus ». On peut modifier la couleur d'arrière-plan qui a été choisie. Et on peut également modifier la police. Je peux fermer la fenêtre de personnalisation. On peut aller prévisualiser notre questionnaire en cliquant ici. Donc, il apparaît et je peux tester mes réponses. Et voir comment le formulaire réagit et aller rajuster mes questions en conséquence. En cliquant ici sur la roue d'encrenage, c'est là qu'on va aller modifier les divers paramètres. Le premier paramètre ici, c'est celui qui collecte les adresses courriels des élèves. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et quand il est coché, on peut envoyer une copie du formulaire avec ses réponses à l'élève. Ensuite ici, selon qui devra répondre à votre questionnaire, c'est important de vérifier si vous désirez que cette case soit cochée. Ici, on voit que c'est seulement quelqu'un qui fait partie de des chaînes qui pourra répondre à ce questionnaire. Ici, on a limité la réponse à une par élève, ce qui est normal puisque c'est un questionnaire auquel j'accorde des points et je ne veux pas que l'élève puisse m'envoyer deux réponses. Ensuite, on a les options pour les participants. Est-ce qu'on leur permet de modifier leurs réponses après l'envoi? Dans mon cas, non. Donc, je ne vais pas cocher cette option. Est-ce que je veux qu'ils voient les graphiques récapitulatifs? Donc, non. Ensuite, on a la taille maximale de tous les fichiers téléversés. Je ne vais pas toucher à cette partie. Je remonte et je vais aller cliquer ici sur « Présentation ». Ici, l'option « Afficher la barre de progression » est très intéressante lorsqu'on utilise les sections et encore plus si on a beaucoup de questions à travers ces sections. Vous voyez, c'est ici que j'ai coché que je voulais que les questions soient en mode aléatoire. Donc, je pourrais la décocher si j'utilise les titres ou que j'ai inséré une vidéo ou une image en lien avec plusieurs questions. La prochaine option est grise parce que dans la section générale, je n'ai pas permis aux élèves d'envoyer une autre réponse. « Message de confirmation », c'est le message que vous pouvez mettre à vos élèves. Donc, vous pourriez inscrire « Merci » et vous pouvez mettre le lien vers un autre questionnaire ou encore, vous pourriez mettre le lien vers un autre travail effectué. Ensuite, on clique sur « Questionnaire ». Lorsque notre formulaire est un questionnaire, c'est qu'on accorde des points aux questions. Donc, on voit ici que c'est ce qui est activé. Donc, il y a des points pour chaque question. Ensuite, j'ai la question « Est-ce que je veux le mode verrouillé sur les Chromebooks ? » Donc, si mes élèves ont utilisé le Chromebook pour faire le formulaire, ça peut être intéressant de cocher cette option. Donc, l'élève devra absolument répondre au formulaire avant de pouvoir faire autre chose sur le Chromebook. Ici, on a la section pour la note. Donc, est-ce qu'on veut que l'élève sache immédiatement sa note après l'envoi du formulaire ou si je désire attendre après la révision manuelle. Donc, ici, je vous conseille de choisir selon le nombre de questions longues que vous avez peut-être dans votre questionnaire. Donc, par exemple, je pourrais dire immédiatement « J'ai qu'une question à répondre. » L'élève va savoir qu'il va lui manquer quelques points tant que je n'aurai pas corrigé cette question, mais ça lui donnera déjà un portrait. Finalement, dans le bas ici, on trouve les paramètres de ce que les répondants peuvent voir. Donc, est-ce qu'on veut qu'ils voient leurs questions ratées ? Est-ce qu'on veut qu'ils voient les bonnes réponses ? Et est-ce qu'on désire qu'ils voient le barème de notation ? Donc, je vous conseille de toujours laisser au minimum le barème de notation pour les élèves de voir combien de points est alloué à chaque question. On clique sur « Enregistrer » lorsqu'on a terminé de modifier nos paramètres. Une dernière chose à vérifier avant de publier mon devoir, c'est de vérifier que l'importation des notes est bien activée. Je vous recommande de même de vérifier dès la création de votre formulaire que cette case est activée. C'est très important pour récupérer les résultats de vos élèves dans Classroom. Et voilà, mon questionnaire est prêt.